Bonjour, je m'appelle Josie Kayser. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui vient de mes origines camerounaises. Donc un poulet braisé au poivre de penja avec son riz à la créole, sa tagine de légumes bio de la région et sa sauce arachide. Là, on a le poulet qui est suisse, qui va être mariné avec le poivre de penja. Là, on a le riz bio qui va être cuit à la créole avec des épices. Ici, on a les arachides. Ici, on a les légumes, les petits légumes colorés. Alors j'ai sélectionné vraiment des légumes qui emmènent des vitamines, quelques légumes de saison. Ici, on a un mélange d'épices qui vient du Cameroun. Donc dedans, il y a du gingembre, du curcuma, de l'ail, du poivre de penja. Ça va donner vraiment cette particularité à cette sauce parce que cette sauce, elle se mange dans pratiquement toute l'Afrique. Mais dans chaque pays, il y a des épices qui vont venir faire la différence. Alors, on va bichonner ce poulet pour qu'il accueille bien les nutriments. La marinade. On va les mettre. Voilà. Je laisse quelques minutes juste pour que la marinade soit bien absorbée par le poulet et je le lance dans d'ici dix minutes. On lave. C'est comme les oeufs, le riz, les aliments qui ont été touchés par des gens. À un moment donné, on lave pour enlever l'énergie des personnes avant de cuire. C'est un peu, voilà, c'est un peu, souvent, dans notre culture de laver le riz. Enlever les premières mauvaises énergies et garder que mes bonnes énergies. Non, je regarde. Voilà. Là, maintenant, on va assaisonner notre riz. Ce que j'aime bien lui mettre, c'est un peu de curcuma pour lui donner ce côté jaune soleil. Le curcuma. Du cameroni, qui est cultivé dans nos plantations familiales. Le riz est prêt. La recette que j'ai choisie aujourd'hui, donc le poulet mariné au poivre de Penja, c'est une recette qui m'a été transmise par Marie Poulet, que j'ai rencontrée à Penja. Je lui ai parlé de l'histoire que j'avais avec le poivre ici en Suisse. Elle a décidé de me montrer sa recette, sa recette secrète. Et quand elle m'a montré cette recette, pour elle, c'était vraiment une transmission de mère à fille, puisque, voilà, pour elle, j'étais comme une fille. Là, on va piler l'ail. Moi, je vis en Suisse depuis 20 ans. Ce qui est difficile, des fois, pour nous, qui sont immigrés, c'est de se sentir déracinés. Alors, il y a certains actes comme ça qui nous ramènent aux racines, qui nous ramènent à la terre et qui vont un peu réveiller certains messages dans nos gènes. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a quelque chose qui se passe qui est très fort, parce que tu tapes et c'est comme si tes parents, tes grands-parents l'ont fait avant toi et ça va te reconnecter un peu à tes racines, à tes ancêtres. C'est parti. Voilà. Il faut avoir un maximum de couleurs dans notre tazine de légumes. Là, on va finir avec le poivre. Ce plat met à l'honneur le poivre de Penja. C'est un poivre qui raconte un petit peu mon histoire, une partie de mon histoire, parce que quand j'avais 10 ans, j'allais aider mes grands-parents dans les champs de cacao à l'époque. Et puis après, ces champs sont devenus des champs de poivre. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir vécu ça comme ça, parce que ça me ramène toujours, quoi que je puisse vivre dans ma vie, ça me ramène toujours à cette énergie de la terre. Voilà. Je fais comme une sorte de bouillon, en fait, avec mes légumes et mes épices. Et à la fin, je viendrai rajouter la cacahuète. Alors, je vais mixer ma cacahuète dans le blender, pour pouvoir vraiment avoir une pâte un peu granuleuse, comme ça, pour la sauce. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, ça va donner maintenant une sauce qui est assez épaisse, parce que là, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de cacahuètes, quoi. Notre riz, la créole, au curcuma et au boire de pinja. Voilà. Alors voilà, notre plat est prêt. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à tchèchoua, bon appétit, en bayangam. Merci. 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 Merci.